bonjour les amis je vais repasser mon fils mon fils pour le sigurd comme ça c'est mieux pour mon sigurd dans ma cassaltus 180 que vous avez déjà vu là je vais préparer ma deuxième canne la deuxième canne sera faite pour pêcher le gros on a préparé une première canne pour ceux qui ont vu la vidéo tout à l'heure pour le sigurd voilà la première canne c'est la travel avec le moulinet michel qui est prêt elle est embarquée avec la cuillère la travel des oies la des oies la sailor voilà première canne qui sera con adressé aux sigurds là on va remplir on va remplir notre canne on fait en 180 qui est fait pour la pêche à la traîne du coup je peux remplir les deux ceux qui ont déjà vu pour ceux qui ont déjà vu voilà 180 le moulinet qui va nous servir et la canne qu'on a préparé tout à l'heure pour le sigurd la travel avec une cuillère à sigurds le même fil voyez le moulinet michel est complètement rempli voyez à taille du moulinet c'est quand même conséquent par rapport à ma main comme je disais aussi on va pêcher aussi du sigurds on qu'il faut aussi un fil assez conséquent donc on va remplir que seul tu sont 80 nous C'est bien parce que dans cet ordre-là, ça me donne une idée de la position des poulies sur cette canne, et là je passe dans la deuxième poulie, je vais passer à l'ubligatoire maintenant, à l'intérieur, de l'unébarine, je vais déjà faire une démonstration du remplissage dans une vidéo, je vais sortir un vin. Je vais faire un peu de nouveau, je vais faire un peu de passe. Hop là, je vais couper l'excédent. Voilà. Tac, l'excédent est couperé pour ce frein. Si je l'enlève, l'attraction tombe en ligne. Si je le mets, vous voyez, le fil tourne. Donc là, on va le remplir complètement. C'est vrai que des fois, c'est super impressionnant à voir ce genre de lunettes énormes qui sont faits pour la pêche à la traîne. Donc je prépare mon matériel. Comme ça, je suis sûr que tout mon matériel sera prêt en entretien. C'est vraiment le moulinet baril. Là, je vais le remplir. Ça se fait assez vite quand même. Heureusement. Tout dépend du sort du fil que vous mettez. Ça se remplit très bien. Si vous n'avez jamais vu comment ça se remplissait, je vais vous faire une vision. De rien, ça fait quand même son poids. Imaginez avec un poisson au bout. Une jolie signure de 3 mètres, voire 4. Si ça mord, on va le sentir passer. Si ça mord, si je n'enlève le frein, je serre ici. Un bon coup. Je serre ma molette à fond. Je serre tout. J'enlève, je remets la sécurité. Je le descends. Et si ça mord, on va le sentir passer. Vous entendez le bruit ? Pour ce qu'on n'a jamais entendu, ça, c'est le remplissage. Le remplissage. Alors, si ça tire, si ça tire, on va le sentir passer. Joli bruit. Donc, sécurité enlevée. Hop. Tournée sans que ça fasse de bruit. Sécurité mise. Là, ça va hurler. C'est pareil, à un moment donné, il va falloir s'arrêter sur la longueur jolie. On ne sort pas rien de se mettre au fil. Là, c'est parfait. On peut voir que mon mouliné baril est entièrement rempli. Voilà. Il a toujours tendance à vouloir en mettre un peu trop. Là, je pense que c'est pas mal. On va s'arrêter là. En ce qui se concerne ce remplissage. Ensuite, hop, moi, je vais couper encore une fois l'excédent. à peu près de cette longueur. Là. On va ramasser la bobine. Il reste un peu moins de la moitié de la bobine. C'est du fait. Moi, j'ai dans l'idée d'installer carrément ma balle de golf Mat 4. Voilà. Pour faire un joli lancé. Et faire aussi un joli fer. Je pense que ça va se présenter. Je fais un montage. 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 Direct. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Là, je fais un 8. Ici, je fais un 8. Hop, hop, hop. J'en fais un. Un. Montage texan. Je serre. Voilà. J'espère faire assez de brin. pour que ça tienne. Pour que ça tienne. Quand on sent le glissement. Aucun souci. Je pense que ça va tenir. Ça me laisse imaginer le poids du poisson lorsqu'il va mordre au bout. Ça va être quelque chose. Je fais un 2. Je fais un autre nœud. Hop. Je serre. Je m'assure que ça soit bien solide. Encore une fois. Je prends le ciseau. Je coupe l'excédent. Voilà. Je prends ma main. Je tire. mon cou. Et c'est du solide. Je n'ai plus qu'à ramener le tout. Moi, ce que j'aime, c'est accrocher mes hameçons. Il y a une certaine partie mécanique. Là. Je l'ai mis. Alors. Ormi la balle de golf qui nous servira à créer une la cuillère. Il y a aussi le poisson lajeur. Mathsap. Tout est bien de Mathsap. Voilà. J'ai beaucoup de bouts. On a aussi, avec un joli vantage, qu'on va installer, ce poisson articulé. Super fluorescent. Qui pourra certainement fonctionner, j'espère. Et j'ai aussi cette belle anguille. Cette anguille que j'ai achetée à Alré Pêche et Chasse de Guérande. Qui font de bons produits, d'ailleurs. Anguilles articulées. Donc, voilà, les amis, tout ce que nous avons préparé pour le sigure. Je vais faire un tour. Je ferai un tour. Enfin, j'allais bien en Loire. Je vais faire un tour directement en Loire. Mais dans l'étang, l'étang de Savenay. A ce que j'ai compris. A ce que j'ai compris. Il y a aussi du sigure. On fera les deux. On ira à la chasse aux monstres. En Loire et dans cet étang. Et on verra bien ce que ça donnera. En attendant. Le montage est fait. Il n'y a plus qu'à. Attendre. L'arrivée du monstre. Voilà. On a précisé de prendre une canne assez lourde. En ce qui concerne la cuillère. On m'a dit qu'il n'y a pas besoin de mettre de proie. Avec un lancé même de bord. Pour faire du sigure. Ce sera parfait. Voilà les amis. Je vous donne rendez-vous. Pour la pêche au sigure. S'il y a. A bientôt.